Il faut que je vous parle d'un mouvement cinématographique des années 90. Un film ça coûte plusieurs millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros dans certains cas, et en France la moyenne pour un film c'est 4-5 millions. Mais il y a toujours eu de nombreux films qui ont été faits avec des mini voire micro budgets. Par exemple on a El Mariachi qui a coûté 7000$ en 92, Bad Taste 11000$ en 87, Paranormal Activity c'est 15000$ en 2007, C'est arrivé près de chez vous on est dans un équivalent de 25000€ en 92, Clerks 27575$ en 94, c'est très très précis, et ne coupez pas qu'il a coûté environ l'équivalent de 25000€ en 2017. Alors si jamais j'ai pas cité votre autre film pas cher préféré, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça ça fait des recos pour tout le monde, et c'est super. Bref tout ça pour dire que j'aime l'idée de faire des films pas chers, limite le moins cher possible, et même en y mettant des contraintes créatives. Et y a pas longtemps en soirée avec des amis je racontais que j'adorerais partir deux semaines avec une caméra, un seul objectif dessus, pas d'accessoires, prendre avec moi mon ingé son avec son enregistreur, sa perche, son micro, et les acteurs et actrices dont on a besoin, et c'est tout pour faire un long métrage comme ça avec le strict minimum. Et là, une amie m'a demandé si je connaissais le Dogme 95. Le Dogme 95 c'est un manifeste qui a été rédigé par Thomas Winterberg et Lars von Trier en 1995. Et le but du Dogme 95 c'était de dénoncer à quel point les films étaient devenus superficiels et grossiers. Ils en avaient marre du côté faux cinéma, gavets d'artifices et d'effets visuels, ils trouvaient que ça donnait des produits formatés assez impersonnels. Dans le manifeste ils disent même, la fonction suprême du fabricant de films est de berner le public. C'est de ça que nous sommes si fiers, c'est là ce que les 100 ans du cinéma nous ont apporté, la pratique de l'illusionnisme comme moyen de communiquer des émotions. Du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une sorte de règlement pour permettre de revenir à un cinéma plus réel, plus organique, plus viscéral. Et ce règlement c'est une sorte de 10 commandements qu'ils ont appelé « vœux de chasteté ». Je jure de me soumettre aux règles qui suivent telles qu'édictées et approuvées par Dogme 95. Règle numéro 1. Le tournage doit être fait sur place. Les accessoires et décors ne doivent pas être apportés. Si l'on a besoin d'un accessoire en particulier, choisir un endroit où cet accessoire est présent. Règle numéro 2. Le son doit être produit en même temps que les images. Et inversement, aucune musique ne doit être utilisée à moins qu'elle ne soit jouée pendant que la scène est filmée. Règle numéro 3. La caméra doit être portée à la main. Tout mouvement ou non-mouvement possible avec la main est autorisé. Le film ne doit pas se dérouler là où la caméra se trouve. Le tournage doit se faire là où le film se déroule. Règle numéro 4. Le film doit être en couleur. Un éclairage spécial n'est pas acceptable. S'il n'y a pas assez de lumière, la scène doit être coupée ou une simple lampe attachée à la caméra. Règle numéro 5. Tout traitement optique ou filtre est interdit. Règle numéro 6. Le film ne doit pas contenir d'actions superficielles. Les meurtres, les armes, etc. ne doivent pas apparaître. Règle numéro 7. Les détournements temporels et géographiques sont interdits. Le film se déroule ici et maintenant. Règle numéro 8. Les films de genre ne sont pas acceptables. Règle numéro 9. Le format de la pellicule doit être le format académique 35 mm. Règle numéro 10. Le réalisateur ne doit pas être crédité. De plus, je jure en tant que réalisateur de m'abstenir de tout goût personnel. Je ne suis plus un artiste. Je jure de m'abstenir de créer une œuvre car je vois l'instant comme plus important que la totalité. Mon but suprême est de faire sortir la vérité de mes personnages et de mes scènes. Je jure de m'y employer par tous les moyens disponibles et au détriment même du bon goût et considération esthétique. Ainsi, je fais mon vœu de chasteté, Copenhague, lundi 13 mars 1995, au nom du dogme 95, Lars von Trier, Thomas Winterberg. Thomas Winterberg et Lars von Trier, ils ont créé la confrérie du dogme avec, alors je suis désolé si j'écorche les noms, Soren Krag Jacobsen et Christian Levering. Et le 20 mars 1995, ils ont proclamé officiellement et publiquement le dogme au Théâtre de l'Odéon à Paris. Alors c'était assez ouvertement provocateur comme truc et d'ailleurs le milieu du cinéma a pas tellement pris la chose au sérieux. Ça a un peu été pris comme un canulat. Surtout que Lars von Trier, lui, il en avait déjà rédigé plusieurs par le passé. Et certains critiques disaient même que c'était un peu un stratagème marketing pour vendre des films invendables. En gros, c'est comme si on disait que quelqu'un a fait un film en plan séquence mais que si t'enlèves le plan séquence, bah en fait le film n'a plus aucun intérêt. Que le film tient debout juste parce qu'il est en plan séquence. Alors le monde du cinéma, il prend pas tellement le truc au sérieux. Mais en attendant, Feston, il a reçu le prix du jury à Cannes en 1998. Alors j'en profite pendant qu'on parle de Feston. Je vous invite vraiment à voir ce film. C'est un réel très bon film. C'est pas intéressant juste parce que c'est un film du dogme 95. C'est vraiment, pour de vrai, un vrai bon film. C'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien joué. Ça raconte une histoire qui est quand même très très forte et très très lourde. Ça raconte l'histoire d'un repas de famille pour l'anniversaire des 60 ans d'un monsieur. Et donc le héros du film, son fils, va se lever, porter un toast à son père. Et dans ce discours, il va avouer à toute la tablée que son père l'a abusé sexuellement, lui et sa soeur, quand ils étaient jeunes. Je vous en dis pas plus. Je pense que le pitch est assez fort de lui-même. Voyez-le, c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'heure où je vous parle, le film est disponible sur Prime Vidéo, mais il me semble qu'il n'y a que la VF. Du coup, quand on voit le succès de Weston, plutôt que de dire que le dogme 95 permet de vendre des films invendables, on pourrait penser que ça va plutôt donner de la visibilité à des films qui n'en auraient pas eu autrement. La raison pour attirer la table si difficile, c'est que quand vous êtes dans un petit pays, vous devriez griller pour être blessé. C'est la même chose qu'une personne avec un petit pénis qui veut une grosse moto. Je pense que la partie de l'arrogance derrière le dogme 95, c'est que nous représentons un pays très petit pays avec des petits pénis. Alors si jamais vous avez envie de voir d'autres films qui ont été faits sous le dogme 95, il y a des listes sur internet. Vous tapez liste film dogme 95 et donc vous trouverez la liste parce que Google, c'est votre bon pote. Et le plus drôle dans toute cette histoire, c'est que même eux n'ont pas réussi à respecter toutes les règles. Notamment la règle de devoir filmer avec une caméra 35 mm. Parce que c'est trop lourd à porter à l'épaule et c'est très peu maniable. Du coup, dans Feston notamment, il tourne avec une caméra vidéo. Donc nous avons fait la caméra digitale et la plus petite, en supprimant que c'était un père qui a filmé ça pour vrai. Nous voulions donner la sensation que ce qui s'est passé dans cette pièce aurait été fait même si la caméra n'était pas changée. Et puis nous avons utilisé cette petite caméra flip-screen, une caméra Sony Sony. C'était une révolution pour nous. Parce que d'un coup, vous avez cette arme comme équipement de caméra, vous savez. Mais c'est pas plus mal pour les acteurs et les actrices, parce que ça leur a permis d'avoir une liberté plus grande que sur les tournages traditionnels. Mais le caméra man pouvait sort of get into a zen encounter. Et mon point est, c'est qu'il n'était pas très visible. All les mics étaient hidden dans différents places, et la caméra était tellement small. Donc ils ont la maison. On a normal film set, vous êtes surrounded par lamps, make-up artistes, huge cameras sur différents wheels, dolly cranes, etc. Et vu qu'ils n'ont pas réussi à respecter toutes les règles, ils ont décidé d'accorder des péchés. En gros, on t'accorde de ne pas respecter une règle. On t'accorde un péché. En réalité, j'ai initié une session entre les Dogma Brothers, que j'ai appelé Confessions. Nous devions confesserer ce qu'on a fait fait, ce qu'on a fait fait, ce qu'on a fait fait, ce qu'on a fait fait. Il y a fait fait, ce qu'on a fait fait. Le plus difficile à faire, c'est de pouvoir le faire du Dogma Police. Et voir si le film peut passer. Comment vous avez fait que l'on a fait fait, ce qu'on a fait fait. Je vous ai dit, c'est un livre de confessions. En fait, j'ai fait cela pour émphasiser ce que j'étais rigide. Tous les 4 films qui ont fait les 4 films précédents ont regardé le film et ont fait leurs critiques et nous ont donné 3 ou 4 « sins ». C'est une discussion très difficile chaque fois, si les gens ont brûlé un règne ou pas, si ils ont suivi les intentions de Dogma 95 ou pas. Mais le but reste quand même de respecter un maximum de règles. « Harmony flew to Copenhagen. There's a pregnant woman in his Dogma movie. And he said I tried and I tried for months. I banged her up and down. But she never got pregnant. So there's a pillow under her shirt. I'm sorry, this is my confession. I thought that was funny. » Et le 20 mars 2005, soit 10 ans après la création du Dogma 95, Thomas Wynterberg et Lars von Trier annoncent que le Dogma est terminé. « Many months later » Et bonjour à tous, nous sommes environ 2 mois après le tournage de cette vidéo parce que oui, je ne l'avais pas encore terminé parce qu'il fallait que je finisse mon film, bien sûr. Parce que oui, j'ai fait un film et ça y est, il est terminé. « Enfoiré ! » Wouhou ! Pour info, le teaser du film est dispo juste ici sur la chaîne. Et très bientôt, il y aura une bande annonce. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir pour sa première mondiale à Bruxelles en Belgique le 17 avril à 18h30 à l'occasion du Bruxelles International Fantastique Film Festival. C'est à 18h30 et le lien pour prendre place est dans la description. Je serai présent là-bas avec une bonne partie de l'équipe et après le film, il y aura une petite séance de questions-réponses. Donc, ce sera l'occasion de poser des questions et que nous, on donne des réponses. Questions-réponses. Et maintenant, revenons au dogme. Alors, apparemment, le dogme n'était pas censé devenir une nouvelle vague. En tout cas, ils disent que ce n'était pas ce qu'ils recherchaient spécialement au départ. Et au fur et à mesure des recherches que j'ai fait sur le truc, globalement, ils sont quand même pas mal critiqués. Pas mal de gens disent que c'est un truc un peu réac et compagnie. Alors moi, si je devais y trouver quelque chose de positif, je trouve le concept assez rigolo, en vrai. C'est bien de se donner des contraintes pour créer des trucs. Après, de toute évidence, là, c'est bien plus politique que ça. Mais au final, si ça a pu permettre à leurs films d'être bien plus vus, eh bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Et il y a un gros point positif là-dedans, c'est que ça a permis à plein de gens vivant dans le trou du cul du monde de se rendre compte qu'ils pouvaient faire des films sans avoir besoin que ça ressemble à des grosses productions. Mais c'est vrai que le truc, il est quand même un peu bancal, hein. Ils créent un règlement très rapidement, ils se rendent compte que ça ne tient pas debout. Et il y a vraiment des règles où ils auraient pu le voir beaucoup plus tôt que ça n'allait pas tenir debout, notamment le fait de ne pas mettre de goût. Dès le moment où tu écris une histoire, inévitablement il y a du goût, et quand tu diriges des comédiens aussi, tu leur demandes de jouer ce que toi tu veux. Et quand tu places une caméra, bah c'est très difficile de la placer sans goût. De même avec la règle qui dit que tu ne dois pas te créditer en tant que réalisateur. Parce qu'au final, bah, on connaît toutes les personnes qui ont fait les films. Et d'ailleurs il y a une anecdote assez marrante sur Spielberg, comme quoi apparemment il aurait trouvé le concept hyper marrant, et il aurait été intéressé pour faire un film. Sauf que... si Spielberg avait fait un film sous le dogme 95, à mon avis on le saurait. Ou alors il a vraiment très bien réussi à respecter les règles et personne n'est au courant mais... bah ça m'étonnerait un peu. Après en vrai pourquoi pas hein, mais j'ai quand même un doute là-dessus. Moi personnellement le truc qui me paraît le plus curieux là-dedans, c'est cette course au réel. C'est de vouloir à tout prix filmer le réel. Sauf qu'il n'y a rien de plus faux que le cinéma. Mais il y a un moment où dans cette course au réel, il faut faire attention parce qu'à force de vouloir le capter, et ben quand on a besoin de filmer une explosion nucléaire, plutôt que de la faire en CGI, on va aller filmer une véritable explosion qui n'est pas nucléaire. Et du coup à la fin on se retrouve avec tout, sauf une explosion nucléaire. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurais pu faire découvrir à certaines et certains d'entre vous le dogme 95. Moi je connaissais pas, j'ai été ravi d'apprendre l'existence de ce truc, j'ai trouvé ça assez rigolo comme pan de l'histoire cinématographique. J'avais jamais fait de vulga sur ma chaîne, en tout cas pas sous cette forme là. Donc si jamais ça vous a plu, faites le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner, faire tout ce qu'il faut. Prenez également vos places pour Mourir notre mourir à Bruxelles au bif. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, mois, année. Bref, belle vie à tous et à toutes. Sous-titres par Jérémy Diaz